Le 1er décembre, c'est la journée mondiale pour la lutte contre le sida et le VIH. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Présentement, dans le monde, le nombre total de personnes vivant avec le sida se stabilise. Il y a même eu des réductions au niveau de nouveaux cas d'infection du VIH et le nombre de personnes qui meurent suite au sida diminue. Tout ça, c'est grâce, entre autres, à une meilleure accessibilité et une meilleure utilisation du port du condom dans le monde, ou aussi à l'accès aux médicaments pour les personnes qui vivent avec le VIH et aussi dû à toute la prévention et tous les services de prévention pour le VIH qui sont offerts partout dans le monde. Par contre, la situation n'est pas nécessairement rose. Encore en 2009, on estime que 2,6 millions de personnes par année qui contractent le VIH. Encore en 2009, 1,8 million de personnes sont décédées suite au sida. Et ensuite, pour la cette même année, 33,3 millions de personnes vivent encore avec le VIH. Donc, le combat n'est pas terminé malgré toutes nos avancées. Donc, il faut continuer le combat, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer d'avoir un comportement sécuritaire afin d'enrayer le VIH.